Level 30 Bref Alors, avant qu'on s'occupe du level 30 On a 2-3 petits détails qui ont changé Notamment, j'ai recruté une tâneuse Entre autres parce que j'avais besoin de 300 goudrons pour faire un puits Qui en fait sera pas forcément utile Ici, puisque là on y accède là Mais ce sera pour la prochaine base Qui sera peut-être dans cet épisode là Sinon j'ai construit Un autre atelier Un petit peu ouvert pour donc Tout ce qui est bois, armure On va dire que vu qu'ils font des boucliers, c'est lié On va faire comme si Sachant que dans l'expédition Qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de recruter Un armurier, mais ça j'en parlerai plus tard Donc la charpentier est là Ça, ça a pas trop changé, juste que Tiens d'ailleurs ça a tout disparu Hier, tout avait repoussé Rocher, arbre et tout ça, on avait des arbres en plein milieu Et Bizarrement tout a disparu Bon, je vais pas me plaindre Juste que c'était pas mal pour la déco de réavoir des rochers Bon, tant pis Sinon, le perso est level 30 Ce qui fait qu'on va pouvoir donc Choper la compétence Maître artisan Qui nous permettra de faire des outils en acier On pourrait prendre la roue de la souffrance Améliorer Alors je sais pas si c'est plus rapide Mais en tout cas il y a plus de place dessus Mais pour le moment je serais d'avis de faire une épée longue Ainsi qu'un arc à mes livres Alors il nous reste 16 points Je les garderai peut-être pour tout ce qui est armure en fourrure Le problème c'est que Elle a l'air assez stylée pour le perso que je veux faire Mais c'est une armure pour le biome froid Hein ? Oh ! Ça a l'air cool tout ça Mais ça nécessite ce truc là J'aurai peut-être ça quand j'aurai plus de points Pour de la bouffe améliorée Plutôt cool Ouais, 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 ouais Par contre niveau équipement Est-ce qu'on a autre chose à prendre ? Pas pour le moment Ça serait cool mais ce sera level 32 Les poignères parait que c'est pas mal pour récolter Ça c'est explosif On s'en fout pour le moment Ça ce sera pour la déco Clôture en briques Enfin tout ce qui est mur en briques Il faudrait que je m'y penche Et d'ailleurs j'ai commencé à faire cuire des briques Mais on a besoin d'acier donc J'ai switché ça sur le fendeur Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre ? J'hésite quand même à prendre le torse en acier Ce serait pas mal Allez soyons fous On va aller voir ce qu'on a comme acier Pas grand-chose 54 je doute que ce soit suffisant Du coup tu vas refaire des lingots Lingots de feu Un pain En attendant Est-ce que tu peux nous faire une épée toi ? Pour 20 lingots C'est pas trop trop cher On aura peut-être de quoi faire le torse en fait Ah 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 Fabrique moi ça Je vais aller jeter un 9 Torse Torse Encore un level ok merci Rembourrage pour plastron lourd Donc il serait à partir de 45 minutes Ah cuir épais ça j'ai pas par contre Merde Bah du coup le torse en acier ce sera pas bon tout de suite Puisqu'il faut je trouve Quoi que c'est peut-être soit les rhinocéros et tout ça Qu'on risque de croiser dans l'expédition Je vais laisser 30 d'acier Ici Hop Les 4 je vais les remettre Au fondeur Hop On va tout remettre à faire 2 pierres pour les briques Puisque j'en aurais besoin pour construire notre prochaine base Quoi que le tir au dessus Est-ce que j'ai accès Est-ce que j'aurais bien voulu voir Qu'est-ce que ça demande Fondation Non j'en ai que 2 Donc avec les briques Qui nécessitent des briques et du bois façonné Et des renforts en fait Ce qui va être Plutôt ché Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse améliorer des bâtiments déjà fait Donc ce serait chiant de construire Je vais pas spoiler ce que ce sera On le verra une fois qu'on y sera Mais j'ai pas envie de tout défaire Pour le reconstruire ensuite En mur plus joli Est-ce qu'on pourrait prendre Le tir 3 Juste histoire de voir ce que ça coûte En français ce serait vachement stylé Bon je spoil mais ce sera un genre de château Ouais ce serait quand même Plutôt cool Ah bah ça demande la même chose Ah les briques durcies Non c'est pas du tout pareil en fait J'imagine que c'est à recuire Ouais Ok alors les briques durcies Ca se fait à partir de briques et d'un consolidant Peut-être un genre de ciment j'en sais rien Qui se fabrique à partir d'icors et de cordes Dans le chaudron Donc c'est pas pour tout de suite Sinon ouais j'allais dire Je sais plus ce que j'allais dire en fait Mais on a un nouveau PNJ à récupérer Donc je suis retourné dans les ruines qu'on a fait l'épisode précédent Et j'ai rechopé un homme médecine d'Arfari Qui au final est une sorcière Ici ça marchera mieux Hop Voilà Donc on a un PNJ de plus qui nous permettra de crafter plus vite Tout ce qui est feu d'acier Et du coup le consolidant à briques Que je n'ai pas ici Ah si voilà Consolidant pour la pierre qui se fait à partir de 2 d'icors Et de 5 de ficelle D'icors j'en ai très peu Euuuh Bah je croyais en avoir J'en ai peut-être même pas du tout Ah moi je l'ai laissé là Je crois que c'était avec le poisson Un truc comme ça Non je sais plus Je sais plus pourquoi je l'ai foutu là Euuuh Toujours est-il que j'en ai que 3 On va le stocker dans le chaudron Pour plus tard Mais donc euh Ce sera pas pour tout de suite Il va falloir farmer ça Si je veux Ah Reçade supplémentaire Euuuh bref ouais Si je veux faire des murs de tier 3 Qui serait quand même Ça 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 vient de l'extension Donc on commence pas pour tout de suite Euuuh Ca va faire du bordel dans verset Ca c'est chiant Déjà que l'inventaire était plutôt long à ouvrir Mais donc ouais Le mur en pierre renforcé pour un genre de château Ce serait quand même cool Bon on verra De toute façon En attendant Je pense que je mettrai une fondation en pierre Histoire de marquer l'endroit Euuuh On y mettra le puits Histoire de récupérer De l'eau Euh facilement Puisqu'en fait Euuuh Fais-ce que je spoil Euuuh On verra On verra Toujours est-il que On va pouvoir se mettre en route On a notre épée Qui est à tester Je l'ai pas prise Qui est un pêche tépide On est d'accord Euuuh Euuuh Par contre L'épée se réparera probablement avec de l'acier Donc j'en ai embarqué un petit peu Euuuh Ça j'en prends 10 de plus Pour réparer Euuuh Les outils Par contre niveau dégâts Qu'est-ce que ça fait ? 34 la hache Et l'épée en acier 44 Ah ouais quand même C'est pas mal Ça on va pouvoir le virer Euuuh Tiens Toi je te la laisse On va faire comme si tu l'as recyclé Même si je sais très bien que ce sera pas le cas Hop Ce qu'il fait Sur leur style J'ai toujours ce petit bug Voilà D'ailleurs en parlant de bug J'ai désinstallé le Mod qui permettait de sprinter en gardant les outils Au moins Pour essayer de limiter les crashs Le truc c'est que j'ai l'impression qu'on crash quand même Euuuh Si je meurs loin de la base Euuuh Par sort Je suis Paré Sauf que non He he Dernier détail On a l'arc Qui doit se faire Chez le charpentier Yep Alors Il faut cette branche Du cuir épais Que je n'ai pas Bon bah J'ai liqué Et la soie J'en avais quelques-unes mais bon Il faut du cuir épais Du coup On va se mettre en marche Alors L'expédition du jour Ce sera à peu près par le bas Je pense qu'on va passer par ici Vu qu'on n'y est pas trop passé Alors là on va traverser la rivière Qu'on a déjà exploré pour aller chercher du fer au début de l'aventure On va se frotter à une nouvelle faction par là-bas Puis on va l'explorer voir Si on trouve un armurier de tiers, deux ou trois Trois ce serait cool Donc je m'en contenterai s'il est de la bonne faction Puisqu'on le verra Ça nous débloquera une armure Si c'est le bon Du coup J'ai de la viande J'ai de l'eau On va pouvoir partir Allez Zouf On a dit par là-bas Donc je longe un petit peu la rivière On se retrouve Alors on pourrait peut-être explorer ça Je l'avais eu par erreur au début On peut l'explorer si on passe à côté Allez Ça fera un petit peu d'aventure J'ai encore oublié d'emporter les PNJ Parce que bon la recherche sera bien qu'elle serve au moins une fois pendant une expédition Mais j'ai pas spécialement eu de faire demi-tour Donc bon Ce sera pour une autre offre Alors Mine de rien On s'en rapproche Je crois que c'est au-dessus Je suis encore régalé Oh Allez zouf Et non les yens Hehehehe C'est cool man Alors qu'est-ce qu'on a bien trouvé là-dedans Oh ben des Darfari Ok Bon bah c'est moins intéressant que ce que je pensais Bon ils ont peut-être du loot hein Mais Ça m'étonnerait Oh punaise, bon, le pouvoir de Légolas est avec moi, elles sont quand même puissantes leurs flèches, voilà, bye, je vais fouiller un tout petit peu mais ça m'étonnera qu'il y a des trucs intéressants, tiens, un copte de flèche, c'est cool, ok, faut pas prendre de risques, du coup, et bah comme prévu on va repartir par là-bas, alors ici il y a un petit pas seul, on va peut-être y aller, allez zo, vers l'infini et au delà, vers l'est en tout cas, je vois bien le tour de garde là-haut, mais bon, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose d'intéressant, oh bah tiens par contre il y a du charbon, j'en ai des stocks, franchement utile en l'état, toujours en bonne direction, toujours en bonne direction, allez escalade moi sans muscler, puis ça autant qu'à faire, j'espère qu'il est assez d'endurance, et ça régénérera pas l'endurance, bon on va pas mourir je pense, et si, alors à ce que ça va cracher, ok c'est bon, on ne devait pas être suffisamment loin pour que ça plante, du coup, note pour plus tard, ne pas escalader en armure, par contre, ah merde, j'allais dire c'est l'occasion pour embarquer l'archère, mais, surf, bon finalement j'ai pris un chemin plus safe et plus direct, j'ai reçu la rivière, et on va repasser par le lit de la rivière, puisque normalement, qui part par là, il y a un campement, et ce sera la bonne faction, après c'est pas dit qu'ils aient les pnj que je cherche, et de toute façon c'est pas là qu'on va créer notre prochaine base, mais ça nous permettra d'accéder à la région, et d'aller voir par là bas, plus qu'à traverser, je crois pas qu'ils ont des tarchés sur la plage, allez hop, on va aller voir ça, on approche, pas trop les alertés, ça va ils sont occupés, salutations, salutations, membre de la main noire, remettez moi vos billets, et je ne vous tuerai pas, non, ils ont pas l'air d'accord, ils ont pas Ah, c'est vrai que j'ai toujours ma lance, moi. Ouais, non, on prend quand même sacrément cher. C'est que t'es solide, toi. Par contre, il avait l'armure que j'aimerais bien me fabriquer. Parce que de ce que j'ai lu, c'est de l'armure intermédiaire et elle est moins moche que l'armure intermédiaire de base. Par contre, on a pris cher. Il va falloir attendre un petit peu que ça régène. Puisque je n'ai pas encore fait de potion. A tout hasard, t'as pas du matos. Oui, tiens. Contre les tempêtes de sable. Même si j'en ai pas encore croisé, je dois pas être au bon endroit. Du bois façonné, je prends. Le charbon, j'aurais peut-être produit, parce que j'en ai plein. Essence luisante. On verra. Pour l'instant, ça régène. On va patienter un tout petit peu. Est-ce que je ferais pas mieux d'y aller à l'arc ? Histoire de les descendre à distance. Alors. Jusque là, personne. Repos du charbonnière. C'est stylé. Par contre, de ce que je me souviens, les collisions étaient bugées. On pouvait pas les toucher au travers. Yep. C'est toujours le cas. Par où on va passer ? Je vais faire une roulette devant. Ouais, par contre, ils sont résistants, les camps. Oh putain, c'est un arbelétrier, ça. Et voilà. Toi, toi, tu m'as vu. Non. Belle heure. Ok, si je passe en quartier, ça va pas le faire. Merde, cuistot. Ça aurait pu être utile. Par contre, on prend quand même sacrément cher. Oh, non que c'est trop feu. C'est petit peu un co... Ça ressemblait à un cocktail Moltoff. C'est juste une chandelle. Et cuistot, qui a déjà explosif. Pourquoi pas. Par contre, je switcherais bien pour des flèches en fer. Ça fera quand même plus mal. Alors, par contre, on prend quand même sacrément plus cher que ce que je pensais. Du coup, pour aller faire tout le trajet, ça me semble un petit peu compromis. Allez, on y retourne. Cette fois, avec des bonnes flèches. On va voir s'il n'y a plus personne là-bas. Si, évidemment qu'il y a du monde. C'est un petit peu dommage que d'ici, je ne puisse pas voir leur rôle. Bon, toi, tu es un guerrier, clairement. hein. Gaspier une flèche. Toi, tu es une arbelétrière. Allez, gaspier ta flèche. Voilà. Un petit level up. C'est toujours bon à prendre. Niveau stuff. Ouais, un jarre doré. Pourquoi pas du fer. Je veux bien. Et toi, est-ce que tu serais utile ? Charpentier de rang 2, mais bon. J'ai envie de te dire que non. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Qui marche ? On va dire que c'est personne. À tout hasard, ça, ça se loote pas. Non. Par contre, on va essayer de se tirer avant qu'il y a au spawn. Ce serait quand même cool. Oh, bordel. Eh ouais, eh ouais. Et là, on sort du camp. C'est pas grave, j'ai envie de dire. Ouais. On va en profiter pour faire une petite pause-repos. C'était peut-être pas nécessaire pour si peu. Mais pendant le temps, je vais mettre mes points de compétence. Et j'aimerais bien plus de santé. Bon. Faire plus mal, ce serait quand même mieux. Oui, j'ai 14 points en plus. Allez. Soyons fous. Plus de dégâts à distance. Puis, que la bouffe régène un peu plus vite, ce serait bien. Voilà. Niveau recette, parce qu'on a des trucs intéressants. ça, je le ferai au retour. Ça, c'est clair. Le poignard, on pourrait tenter. Si ça récolte aussi vite que ce que j'ai compris, le cuir, ce serait utile. Vu la quantité de cuir durci, enfin, cuir épais, dont on va avoir besoin. Ouais, ouais, ouais. Du coup, je vais voyager un petit peu plus pendant la nuit. L'armurier que je cherche serait tout en haut. Je ne sais pas si on va atteindre ce tout en haut aujourd'hui. On verra bien. Au pire, j'ai envie d'aller explorer par là-bas puisqu'il y aurait une émote. On pourra faire une pause et si ça a pris trop de temps, finir l'expédition au prochain épisode. Allez-y. Je voyage un petit peu de nuit. On fait une ellipse jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Je surchauffe. C'est pas le bon endroit, ça. Et oui, évidemment. Sans armure, je vais prendre tellement cher. Je me casse. Alors, j'aurais bien escaladé ça, mais vu le fiasco de toute à l'heure, on va pas y jeter. Merde. Pas de tumeur. Peut-être moi aussi. Ah non, ça va. Poison est trop bien. A tout hasard, tu veux pas des trucs. Non. La viande que je pourrais pas faire cuire au moins de faire un feu de camp. Allez, grimpe, grimpe, grimpe. Ah, ça, c'est déjà plus intéressant. Par contre, c'est encore un camp. J'aurais peut-être dû fabriquer un lit. histoire de respawner ici. Ça s'appelle comment déjà ? Payasse ? Ouais, c'est ça. Alors, je pourrais le faire en pot. Ouais. Pas envie de recrafter ça, d'aller chercher les branches. La flemme. Tu te fous de ma gueule ? Est-ce que c'est en pente ? Non, même pas. Mais pourquoi ce sera impossible ? Ah, voilà, nickel. Alors, on va reprendre ça au cas où. et on va aller se bastonner contre ces petits salopios qui pourraient avoir danseurs et des cuistots. Mais moi, ce que je cherche... Ah, mais non, on n'y est pas encore. Ce serait dans ces espèces de revivre. Voir en dessous, il y aura une émote par là. C'est sûr que j'en ai déjà chopé pas mal. On va essayer de prendre tout ce qu'il y a. Il y a qui fait du kung fu, celui-là. Ah, c'est une arbalète. Ok, non. Je suis coincé. C'est vrai. Petit piège. Ok. Hop, là, non. Accroupi, je ne peux pas esquiver, évidemment. De la viande, c'est cool. Des flèches enflammées, ça ne me branche pas des masses. Bouclier de bois, non, merci. Ça, au cas où. Et toi, tu es... Pareil. On va vite tomber à court d'eau. Et je n'ai pas spécialement envie de gaspiller mon puits. Vous, vous avez l'air d'être des guérillers. Fondeur. Ah, je tire 3. Fondeur, tire 3. Non, 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 c'est pas ça que je voulais. Je veux une esquive. Toi, meurs. Toi, t'es stylé. Je t'embarque. Rien que pour l'armure. Hé, Du coup, bah, ça nous fera une occasion de rentrer et de faire une petite pause. Ça, c'est chiant par contre. Je ne vais pas pouvoir switcher un truc qu'on arme. Bref. On se casse. On va rentrer à perpète. Ça va être long. Ça va être chiant. On risque de crever. Mais, j'aurais un fondeur beaucoup plus rapide, normalement. Avec une armure stylée, donc, pourquoi pas. Si jamais il disparaît en cours de route, j'ai remarqué que c'est juste un bug visuel. Si je vais jusqu'à la roue de la torture, je peux toujours les mettre dedans. Donc, on ne va pas s'inquiéter. Je vais foncer autant que possible. On fait une ellipse. On se retrouve là-bas pour faire un petit bilan, vite fait, de cette expédition et prévoir la prochaine. Pipi, 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 c'est long. Mais, comme je disais, l'autre a disparu à perpète, mais, à moins que j'ai eu un coup de bol. Ah, j'ai eu un coup de bol, il n'y est pas. Bon, bah non, c'est bien de la merde. Ce n'était pas juste un bug visuel, fuck. T'es sûr ? T'es sûr, sûr, sûr ? Ouais, il est sûr, sûr, sûr. Bon, bah tant pis. Du coup, je vais être obligé de reconstruire des roues, les installer sur place, à chaque fois qu'on a un PNJ intéressant, le dresser, entre guillemets, là-bas, le ramener ensuite, même s'il pèse 3 tonnes, et faire ça comme ça, pas trop trop de choix. À tout hasard, toi, est-ce que t'as bossé pendant mon absence ? Ouais, pas mal. Plein de fer, des briques, et les arbres vont respawner. Alors toi, tu vas me faire encore plus de briques. Toujours plus de briques. Il me faudra du goudron pour refaire du feu d'acier, pour refaire des lingots d'acier, puisqu'on va en avoir besoin. Tiens, ça, j'embarque. On va en avoir besoin pour le bouclier, qui, j'imagine, ne se fait pas ici. Non. Ça peut être pas écu, je me souviens peut-être mal. Ah si, c'est ça. Du bois, du bois, du bois, du bois. On va aller couper les arbres qui vont respawner. Comme je disais, c'est plutôt étrange, mais bon. Ça fait du bois gratos. T'inquiète pas le fourgé, on t'a un arbre dans le dos, mais on va régler ce problème. Comme ça, j'aurais pas à réparer ce bouclier en fer, ce qui m'arrange. On va mettre ça là-dedans, et on va se fabriquer un nouvel écu. J'ai pas de cuir épais pour... C'était quoi ? C'était l'arc à améliorer. Il va falloir que j'en chope un. Je serai peut-être sans off, tiens. Par contre, la soie, je crois que j'en avais, mais... Non, je fais l'up. La soie, je crois que j'en avais un petit peu, mais peut-être pas à ce point-là. Ouais. Est-ce que ça se fabrique ? À partir du fil de toile que je n'ai pas... Je n'ai aucune idée de vous retrouver. Je me renseignerai sur Internet. C'est pas grave. On va essayer de se faire ça. Donc, il nous fallait du cuir épais pour la base du plastron lourd. qui, on l'a vu, va être quand même vachement utile. Donc, les plastrons lourds, je ferai ça en off pour faire des spalières. Même si, dans les endroits hyper chauds, ça va être chiant. Donc, je ferai ça. Donc, l'arc amélioré, l'armure lourde. En arme, on était bon. À moins qu'il y ait une nouvelle recette intéressante. Une petite hache en acier, je ne dirais pas non. Ouais, c'est pas pour tout de suite. On verra. Ah, ça, par contre. Allez, est-ce que je prends 7 points ? Ouais, allez. On va tester ça. À partir de feuilles d'aloe, c'est de cuir. Ça, j'en ai plein. Petit, petite feuille d'aloe, et cela. Oui, on va s'en faire plein. On va s'en faire plein. Autant que possible. Alors, une nouvelle aiguë qui est là. Je vais récupérer ça. Peut-être ça, pour réparer. Du coup, le bouclier est un acier aussi. Ah, stack de 10. En bref, je re-rangerai mon inventaire. Le bouclier, est-ce qu'il est stylé ? Ouais. Oh, 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 oh. pas mal du tout, avec la petite armure lourde, dès que je pourrais la faire. Ça va être pas mal. du coup, on va préparer, on va préparer l'expédition de la prochaine fois, qui nous permettra de nous aventurer plus au nord-est, et d'éventuellement y installer un petit début de château dans la montagne. C'est des salobutes, du coup, vu que je ne l'ai pas fait dans cet épisode-là, je peux me permettre de le spoiler. Donc, un petit château dans la montagne, je ne sais pas encore où exactement, mais un château dans la montagne. Il faudra que je prévoie aussi des roues à emmener là-bas pour recruter sur place. Allez, je vais préparer ça en off, on se retrouve la prochaine fois pour repartir en expédition, et puis bah, avec plus de succès j'espère. Allez, salut, et à très bientôt, pour de nouvelles aventures.